... ... Si personne m'écoute quand je parle allemand, je vais parler français. donc je voulais en tout cas faire avec vous pour vous montrer 2-3 choses et puis on pourra faire après le trappant ça suffit donc un exercice qui parle d'ampoules donc 5 ampoules défectueuses 10 ampoules non défectueuses et puis avec ces ampoules on doit calculer les probabilités vous pouvez vous imaginer que vous êtes chez vous vous avez dans un tiroir et puis vous avez les ampoules défectueuses et les ampoules non défectueuses et puis vous avez besoin maintenant de 3 ampoules non défectueuses alors vous allez en prendre une première puis une deuxième puis une troisième donc c'est une très bonne illustration de l'utilisation des arbres parfois l'arbre nous est utile pour visualiser un peu la situation on n'a pas besoin de tout l'arbre donc le le premier la première question qui est posée c'est quelle est la probabilité de prendre 3 ampoules défectueuses défectueuses ou non défectueuses alors pour la première ampoule on a deux possibilités soit elle est défectueuse soit elle est non défectueuse sur cette branche là on n'a pas besoin de continuer puisque on veut 3 ampoules non défectueuses et puis là on en a déjà une qui est défectueuse donc on est sûr qu'on ne va pas trouver notre bonheur sur cette branche là on peut continuer deuxième ampoule on peut en tirer une qui est non défectueuse ou une qui est défectueuse je le mets mais ça on n'a même presque pas besoin de le mettre d'ailleurs ça non plus et puis on n'a pas besoin de continuer sur cette branche là puisqu'on en a déjà une qui est défectueuse donc c'est sûr qu'on n'aura pas 3 qui sont non défectueuses et puis si on continue on peut prendre une ampoule qui est défectueuse ou une qui est non défectueuse et puis voilà donc il n'y a qu'une seule branche dans notre arbre qui nous donne des ampoules non défectueuses et puis maintenant les différentes probabilités donc première ampoule qu'on tire on en a en tout 15 pour la deuxième on en a en tout 14 et pour la troisième on en a en tout 13 puisqu'à chaque fois on en a pris une donc il en reste une de moins et puis là des non défectueuses on en a 10 là on n'en a plus que 9 puisque là on a tiré une ampoule non défectueuse et puis là on en a plus que 8 donc au final on a une probabilité la probabilité d'avoir 3 ampoules non défectueuses c'est 10 15ème fois 9 14ème 3 8 13ème pour ne pas ma réponse est pas que j'ai fait le calcul c'est pas exactement pour ne pas il ne peut pas que j'ai fait le calcul donc comme alors je ne sais pas il ne peut pas qu'j'a fait le calcul c'est pas pas c'est pas c'est pas ça la même Les probabilités, c'est un peu comme les pourcentages. Quand on accumule des pourcentages, on est équilibré entre eux. On a une réduction de 20% et puis après, une réduction de 10%. Le prix qu'on va payer à la fin, ça va être 80 fois 90% du prix qu'on avait au départ. Les probabilités, c'est la même chose ici. On a 10 chances sur 15 que la première soit défectueuse. Et parmi ces 10 chances sur 15, on a 9 chances sur 14 d'avoir une deuxième ampoule défectueuse. Et parmi ces 10 chances sur 15 soit 9 chances sur 14, on a 8 chances sur 13 d'avoir une ampoule non défectueuse. Donc les probabilités vont être multipliées entre elles. Ensuite, donc exactement une ampoule défectueuse. Donc on pourrait faire un arbre aussi. Et puis chercher, on peut faire tout l'arbre. Et chercher toutes les branches où on a exactement une ampoule défectueuse. Alors on a une, on a quelle branche là ? Là, on n'en a que une. Là, on n'en a que une défectueuse et puis il y en a une troisième. Donc ces trois branches là, Non, c'est là pas ? Je commence. Alors là, on est quoi ? Défectueux, défectueux, non défectueux. Là, ensuite, là, là, là. Et puis là, là, là. Donc on a trois branches. Exactement une ampoule défectueuse. C'est une manière de faire. Là, on pourrait tout simplement énumérer les cas. Première ampoule, deuxième ampoule, troisième ampoule. Oui ? Non, les ampoules, on tire trois fois. On peut se dire que soit la première qu'on va tirer, soit la deuxième, soit la troisième va être défectueuse. Puis on veut que les autres soient non défectueuses. Donc c'est une autre manière de représenter le problème sans fer, un grand arbre comme ça. Avec les différents cas. Donc on peut calculer chacune des probabilités. Donc les défectueuses, il y en a cinq. Donc ici, cinq sur quinze, fois dix sur quatorze, fois dix sur treize. Pour cette ligne-là, on a 10 sur quinze, 5 sur quatorze, 9 sur treize. Et pour cette ligne-là, on va avoir 10 sur 15, 9 sur quatorze, 5 sur 13. Vous observez quelque chose de... qui n'est pas intéressant, mais qui... Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant ? Oui, c'est toujours le même nombre. Au numérateur, on a toujours 5, 10 et 9, mais dans un ordre différent. Au dénominateur, on a toujours 15, 14 et 13. C'est logique, puisque on a toujours 15, 14 et 13 ampoules. À chaque fois qu'on en tire une, la première fois, on en a 15, la deuxième fois, on en a 14, la deuxième fois, on en a 13. Et puis après, on tire toujours une défectueuse et deux non défectueuses. Donc, on tire toujours... On a toujours 5 défectueuses, et puis là, on a d'abord 10, et ensuite 9. Donc, en fait, on a juste une permutation de tous ces... de tous ces... de tous ces nombres. Au final, la probabilité, ici, c'est 3 fois. Donc, on peut choisir celle-ci, par exemple, 5 sur 14, 9 sur 13. Donc, ça, c'est non défectueuse, non défectueuse, et défectueuse. Et puis après, on fait une permutation, on change l'ordre, mais le nombre d'ampoules qu'on a reste toujours le même. C'est pour ça qu'on a ici 3 fois la même chose. Donc, on verra un peu plus tard dans le cours que... Quand on a des expériences comme ça avec deux issues possibles, là, c'est par exemple défectueux ou non défectueux, ou quand on joue à pile ou face, pile ou bien face, on verra d'autres exemples. On peut ne calculer qu'une fois, ici, cette probabilité, et puis après, ce qu'il faut se débrouiller, enfin, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est combien de fois, combien de possibilités différentes on a de permuter ces différentes possibilités. Il y a trois branches. Je vais m'ajouter une quatrième ampoule. Il y a encore plus de possibilités. Donc ça, c'est juste au passage. On fera ça un peu plus tard, mais... Donc on a deux issues possibles. Eh bien, on n'a pas besoin de chercher toutes les branches, et plutôt, on a juste besoin d'intéresser l'ombre de branches qui concernent le cas auquel on s'intéresse. Et puis, au moins une ampoule soit défectueuse. Au moins une ampoule défectueuse, ça veut dire quoi ? Une défectueuse, ou deux défectueuses, ou trois défectueuses. Au moins une, donc une ou plus. On ne pourrait pas exprimer ça un petit peu différemment. Avec moins de cas. On a trois, c'est une défectueuse, deux défectueuses, ou trois défectueuses. Donc ça, c'est l'événement contraire. C'est le contraire, si on veut, de aucune défectueuse. Le contraire, ça veut dire que les deux doivent se compléter. Ça veut dire que la probabilité d'aucune défectueuse, plus la probabilité d'une défectueuse, ou deux défectueuses, ou trois défectueuses, ça doit donner un. On est sûr, quand on prend trois ampoules les unes après les autres, on est sûr qu'on va en avoir soit aucune défectueuse, soit une défectueuse, soit deux défectueuses, soit trois défectueuses. Ça veut dire qu'on peut calculer cette probabilité-là à partir de celle-ci. Donc la probabilité d'une défectueuse, deux défectueuses, et trois défectueuses, ça va être un moins la probabilité d'aucune défectueuse. Donc zéro défectueuse de cette probabilité-là. On a calculé au A zéro défectueuse, c'est la même chose que trois non-défectueuses. C'est tout ça. On a calculé en A. Donc c'est égal à 1 moins la probabilité de trois défectueuses. Ça fait pour regarder si ça a été calculé en A. Donc ici, plutôt que de calculer trois probabilités, la probabilité d'avoir une ampoule défectueuse, deux ampoules défectueuses, trois ampoules défectueuses, on peut travailler de manière plus simple en utilisant l'événement contraire, qui est zéro ampoule défectueuse et qui croise en tout le nom défectueuse. Donc ça, c'est une astuce, si on veut. C'est un moyen, souvent, de faciliter les calculs en probabilité. La probabilité de l'événement A, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. C'est un moyen de la probabilité de l'événement contraire. On a A et A' qui sont égaux, enfin, l'union des deux égale à l'unité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retenir. revenir dans les exercices. Souvent, quand il y a des choses de ce type-là, au moins 1, au plus... ça fait appel à cette notion-là. Et puis cet élément-là aussi, le fait que ces trois probabilités sont les mêmes, c'est une permutation d'équipe. Donc on peut faire simplement 3 fois cette probabilité-là. On tire 3.11. Alors, on tire 2 cartes, 2 piques, 1 pique et 1 cœur. Donc on a 52 cartes. Dans ces 52 cartes, on a 13 piques et 13 cœurs. On peut aussi essayer de travailler avec un arbre. On tire 2 cartes. Donc 1ère carte, 2ème carte. Donc là, on peut tirer un pique ou pas un pique. Et puis pour la deuxième, on peut tirer un pique. Et puis les autres branches, on s'en fiche, parce qu'on veut 2 piques. Là, on a 52 cartes, 13 piques. Là, il ne reste plus que 51 cartes et 12 piques. Donc la probabilité de tirer 2 piques, c'est 13 sur 52 fois 12 sur 51. Donc là, on veut un pique et un cœur. Donc ici, on pourrait tirer un pique ou un cœur comme 1ère carte ou autre chose. Et puis ensuite, on peut tirer un pique mais on s'en fiche. Ou un cœur. et puis là, on peut tirer un pique. Un pique ou un cœur. En fait, il n'y a pas besoin de faire l'arbre en lente, mais il y a juste les branches qui nous intéressent. Donc là, on a 13 sur 52. 13 sur 51. Alors, 13 sur 52. Donc 13 sur 51. Donc la probabilité de tirer piques et qu'un cœur, elle est égale en fait 2 fois 13 sur 52 fois 13 sur 51. Et puis les écoles, c'est l'écoles à la moitié. Ici, on vient compte de l'ordre. Soit on tire un pique puis un cœur. Soit on tire un cœur puis un pique. Vous voulez dire autrement? Ça a plus. Alors, je ne sais pas. On ne demande quel c'est. Oui. 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 Donc on a une première branche ici sur laquelle on a pique et cœur et puis une deuxième ici sur laquelle on a cœur et pique. Donc on ne peut pas tirer d'abord un pique sur un cœur et puis on pique. Donc c'est ça, c'est cette branche-là. Et puis ça, c'est celle. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada